Quelques jours après la triste défaite dans le Classico et à un peu plus de 48h du match contre Nantes, l'actualité de l'OM est rythmée par les infos liés au match bien sûr, mais aussi par le conflit entre Jean-Pierre Papin et Aliza Rack, le départ probable de Marco Otero, Longoria qui devient vice-président de la LFP, le retour de Quentin Merlin qui semble se préciser, et on se demandera aussi qui va remplacer Arid pour le match de dimanche. On va parler de tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui avant de faire l'avant-match samedi midi, dans lequel on va faire aussi le résumé de la conférence de presse de ce vendredi après-midi. De votre côté, quel est votre avis sur la situation tendue de Papin à l'OM ? Est-ce que vous pensez qu'il doit absolument rester au vu du très bon boulot qu'il réalise avec la réserve ? Et quel est votre avis sur le départ annoncé comme imminent de Marco Otero, le directeur du centre de formation ? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement avec une information sur Jonathan Rowe, qui fait partie des trois joueurs nommés pour élire la pépite du mois d'octobre en Ligue 1, aux côtés d'Abdou Khodir Kouzanov, qui impressionne avec l'ence en étant très bon défensivement et impactant à la relance, mais aussi Malik Fofana, qui est lui aussi très talentueux et qui a gagné sa place dans le 11 Lyonnais. Vous pouvez voter pour Rowe sur le compte Twitter de la Ligue 1, les votes sont ouverts jusqu'à dimanche 14h, et je vous mettrai le lien en commentaire épinglé pour que vous le trouviez plus rapidement. Au moment où je tourne la vidéo, Kouzanov est en tête, Rowe est deuxième, et Fofana ferme le podium, mais ça peut encore bouger d'ici la clôture des votes. Rowe a montré de très très bonnes choses en octobre avec un but et une passe d'eo-conteur, mais ce qui pourrait lui desservir, c'est qu'il n'a été titulaire qu'une fois sur les trois matchs d'octobre, contrairement à Kouzanov et Fofana, qui sont titulaires avec leur club. A côté de ça, Hoiberg et Rouli sont en concurrence pour le trophée du meilleur Olympien du mois d'octobre, là aussi vous pouvez voter sur le compte Instagram de l'OM, je trouve que c'est un choix difficile entre deux joueurs qui ont fait un très bon mois d'octobre et un très bon début de saison en globalité. D'ailleurs de votre côté, dites-moi pour qui vous allez voter, entre Hoiberg et Rouli. Autre information importante, Pablo Longoria a été nommé vice-président de la LFP aux côtés de Jean-Pierre Caillot, le président de Reims, comme l'a officialisé l'instance auprès de l'agence France Presse. A ce titre, l'Ophocéen nous explique qu'il aura un rôle central dans les décisions stratégiques, notamment en ce qui concerne les droits audiovisuels, qui est un sujet hyper important évidemment. On en a beaucoup parlé ces derniers temps avec les droits qui n'ont pas été aussi élevés qu'espérés, et le début de l'aventure d'Azone qui ne se passe pas comme il l'avait prévu. Longoria aura un rôle important à jouer, et on espère aussi que ça nous permettra de mieux se faire respecter par l'instance qui nous a vraiment pas épargnés sur ce début de saison, très loin de là. Alors forcément on repense au match de dimanche dernier, et à l'expulsion controversée d'Aminarit. Le Texier a reçu le soutien de la direction technique de l'arbitrage qui a validé sa décision, et qui la trouve totalement justifiée. Arid sera suspendu pour Nantes, donc Deserby va devoir trouver une solution pour le remplacer. En réalité il y en a plusieurs, et la plus logique c'est Ismaël Connet qui a de vraies qualités de projection, qui peut apporter offensivement tout en étant précieux dans le domaine défensif. Malheureusement on l'a pas beaucoup vu à l'oeuvre entre les deux blessures à la cheville et un statut de remplaçant sur les deux derniers matchs. Il reprend petit à petit le rythme de la compétition, et clairement il a un coup à jouer à ce poste de numéro 10. L'autre solution c'est de mettre Greenwood dans un rôle plus axial, avec Rowe à droite et Luis Enrique à gauche, mais Deserby nous réserve peut-être une surprise. Malheureusement ce qui est un peu inquiétant à deux jours du match, c'est l'absence de plusieurs joueurs à l'entraînement ce vendredi. Garcia qui était déjà forfait pour le Classico, plus inquiétant encore Greenwood et Rowe qui n'étaient pas présents non plus, mais on espère que c'était par précaution. On aura sans doute plus de réponses dans la conférence de presse qui aura déjà eu lieu quand cette vidéo sortira, mais nous on en parlera demain dans l'avant-match. A côté de ça, Deserby a cartonné Greenwood après son match raté face à Paris, il a clairement dit qu'il n'avait pas aimé son match, qu'il ne pouvait pas faire un aussi bon match contre Montpellier et disparaître au match suivant. Il en attend plus, et d'après RMC, il considère même qu'il ne travaille pas assez collectivement et défensivement. Je suis d'accord avec lui, c'était assez criant contre Paris où il n'aide pas du tout Murillo sur le premier but, il est complètement absent sur le troisième, ça avait d'ailleurs agacé Rabiot et Heuberg. C'est vrai qu'on attend plus d'un joueur de son talent et pas seulement dans l'aspect décisif. On espère qu'il a bien tenu compte des remarques de Deserby parce que s'il ajoute l'implication collective et défensive à son jeu, ça le rendra bien plus complet et impactant. Avant le match contre Montpellier, Benacia et Deserby ont aussi dit à Ouai qu'ils en attendaient plus, que c'était pas dramatique de ne pas marquer mais qu'il devait peser sur la défense, continuer de faire des appels même s'il n'était pas servi et ça a porté ses fruits avec un très bon match contre son club formateur, mais on l'a peu vu contre Paris et c'est logique par rapport au contexte avec une nouvelle expulsion. RMC a sous-entendu qu'il y avait quelques doutes en interne mais la Minute OM a rapidement démenti en expliquant que la direction et le staff avaient totalement confiance en Ouai et qu'il parviendra à s'imposer. Pour autant, l'équipe explique que Neil Mopé pourrait être titulaire contre Nantes, Deserby et son staff regretteraient de ne pas l'avoir fait jouer contre Paris et de ne pas avoir pu profiter de ses qualités en termes de conservation de balle puisque Ouai n'a pas réussi à apporter dans ce registre-là. Alors si c'est une décision sportive pour donner du temps de jeu à Mopé, je trouve que l'idée est bonne mais j'espère que c'est pas une sanction pour Ouai. On se retrouve encore à 10 à la 20ème minute et avant ça nos milieux de terrain se sont aussi fait bouffer donc je trouverais pas ça juste qu'on tape uniquement sur Ouai même si évidemment, il aurait pu faire un bien meilleur match, ça c'est sûr. Après comme très souvent, il y a des informations négatives qui sortent après des défaites marquantes et faut pas tout prendre pour argent comptant non plus. Au rang des bonnes nouvelles, on a vu Quentin Merlin sur les images de l'entraînement qui ont été postées sur les réseaux. La Minute OM expliquait qu'il allait faire son retour dans le groupe pour affronter son club formateur et ça a été confirmé par Bruno Blanza de France Bleu Provence ce matin. Est-ce qu'il sera prêt à débuter, ça on sait pas parce qu'il n'a pas joué depuis le 31 août. Si l'absence de Garcia se confirme, on reverra peut-être Brassier comme latéral gauche même si ça m'enchante pas beaucoup ou alors plutôt Murillo à gauche et Lirola à droite pour débuter et sans doute que Merlin entrera en cours de jeu pour reprendre tranquillement le rythme de la compétition mais à voir dimanche. On enchaîne avec un focus sur le départ probable de Marco Otero qui est à la tête du centre de formation depuis juillet 2022 et qui pourrait bientôt quitter le club à cause de divergences et de tensions avec les dirigeants d'après les infos de RMC. Ils ajoutent qu'Otero ne trouve pas sa place dans la nouvelle organisation qui a été mise en place avec un socle important formé de Longoria, Benacia, Ravanelli et Rossi. La direction considère que la priorité c'est de sortir des jeunes prometteurs du centre et a totalement la main pour l'utilisation des jeunes en réserve ce qui frustre Otero mais aussi Papin dont on va parler juste après. L'appellation Pro 2 pour parler de la réserve en dit long sur le projet du club à ce niveau là en formant une vraie antichambre de l'effectif pro pour déterminer ceux qui seront prêts à monter durablement. Toujours d'après RMC, le départ d'Otero serait imminent et ça prouve une nouvelle fois que la réorganisation est constante à l'OM. Otero fait partie des personnes qui ont été nommées il y a deux ans il est considéré comme quelqu'un de très compétent et la coupe Gambardella restera un succès majeur mais il ne fera visiblement pas partie du nouveau projet mené par Longoria, Benacia et Rossi. Pour le prolongement de cette info sur Otero l'avenir de Jean-Pierre Papin semble aussi s'écrire en pointillé. L'équipe expliquait il y a deux jours qu'il se plaignait des interférences sportives dans son travail et notamment celle d'Ali Zarac avec qui il entretient une relation tendue au point de signaler son comportement aux ressources humaines. Zarac ferait maintenant l'objet d'une enquête interne et Jean-Pierre Papin à lui était absent de l'entraînement pendant une semaine avant de faire son retour jeudi dans un climat tendu. Il y a aussi des désaccords entre Papin et la direction puisque Zarac se mêle de ses choix sportifs et le staff impose des noms ou veut en retirer d'autres ce qui ne plaît pas du tout à Papin. RMC ajoute qu'il est pleinement concentré sur le terrain et sur ses objectifs sportifs parce que la réserve est actuellement première du championnat de National 3. Il y a potentiellement une montée à jouer mais la direction ne verrait pas ça comme une priorité. Jean-Pierre Papin s'est exprimé dans un entretien pour la Provence il précise qu'il s'entend très très bien avec Desherbys et qu'il n'a pas de problème avec la direction cela dit il confirme qu'il est en conflit avec Ali Zarac qui s'immisce dans sa gestion sportive au point de choisir ses 5 remplaçants une situation qu'il juge totalement inacceptable tout comme l'organisation complexe qui lui impose de passer par Zarac pour aller voir Desherbys. Il ajoute qu'il a été menacé par 2 individus en moto qui lui ont demandé de quitter le club il vit maintenant avec 3 voitures de sécurité devant chez lui donc ça montre bien que la situation est bien plus qu'inconfortable perso j'espère vraiment qu'il restera au club parce qu'il a réussi à maintenir la réserve la saison dernière alors que la situation était très très compliquée ses résultats parlent pour lui et je trouve ça très bien de pouvoir compter sur une légende comme lui dans l'organigramme du club. Pour finir son entretien il confirme avoir été touché quand la direction a choisi Gasset pour assurer l'intérim mais que ça reflétait surtout son ambition. Il précise qu'il a beaucoup aimé travailler avec Gasset qui venait voir les jeunes et qui n'a pas hésité à faire appel à eux sur certains matchs. Il explique que c'est la même chose avec Desherbys mais Papin nous dit qu'avec un seul match par semaine il a moins besoin de convoquer des jeunes et qu'il le comprend parfaitement. Sur son avenir Papin veut absolument terminer la saison avec la N3 parce qu'ils ont créé un groupe qui fonctionne très bien mais visiblement il faudra régler le conflit avec Zarak pour que la situation soit moins tendue. En gros l'idée c'est que la direction va devoir trancher entre les deux dans les prochains jours parce que Papin juge la situation intenable. La Provence ajoute que Zarak a eu d'autres conflits en interne ça s'ajoute à celui avec Papin et à celui avec Chancel Bemba qui a abouti à sa mise à pied. On termine par deux petites infos mercato en commençant par une info de l'équipe qui disait il y a quelques jours que Gasset aimerait se renforcer défensivement et aurait ciblé Bamoméité et Chancel Bemba qu'il a connu à l'OM. L'idée est plutôt bonne parce qu'on parlait récemment de la possibilité de prêter Bemba pour les 6 prochains mois pour économiser une partie de son salaire d'ici la fin de son contrat. C'est un peu la seule solution de limiter la casse. Pour Bamoméité j'aimerais vraiment qu'il soit prêté sans option d'achat en janvier pour aller chercher le temps de jeu qu'il n'aura visiblement pas sous Desherbys et aussi pour que sa valeur marchande ne baisse pas trop. A voir si l'une des deux pistes sera vraiment activée par Montpellier. Celle qui mène à Meïté me semble plus plausible par rapport à son salaire qui est moins important que celui de Chancel Bemba et qui est plus en adéquation avec les finances de Montpellier. En tout cas ils ne feront sûrement pas les deux puisqu'ils viennent de signer Maximovic qui était libre depuis son départ d'Ataïsport. On va aussi faire un petit focus rapide sur l'entretien de Wesley Fofana pour Téléfoot. L'émission a posté un petit extrait sur les réseaux où Fofana est revenu sur l'approche de l'OM lors du mercato d'été. Il explique que ça l'a énormément touché parce qu'il revenait d'une longue blessure et qu'il ne savait pas s'il serait dans les plans de Chelsea cette saison. Son coach l'a finalement convaincu de rester en lui disant qu'il comptait vraiment sur lui mais encore une fois il a laissé la porte ouverte en expliquant qu'il y a l'OM dans une partie de son cœur et qu'on verrait bien dans les prochaines saisons. Il avait déjà rappelé dans un entretien pour Free en début de saison qu'il était sous contrat à Chelsea jusqu'en 2029 mais qu'il aimerait jouer à l'OM un jour. Tout ça sans trop s'avancer et c'est normal cet été. Malheureusement pour nous mais heureusement pour lui il est titulaire à Chelsea et c'est une très bonne chose après avoir été embêté par les blessures sur sa première et sa deuxième saison à Londres. De mon côté j'arrive à la fin de cet épisode j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour me soutenir et permettre à la vidéo d'être mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifs pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé cet épisode jusqu'au bout écrivez Papin dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et plus précisément samedi aux alentours du midi pour l'avant-match de Nantes-OM. Ciao Portez-vous bien et surtout à l'OM.